Deux facteurs de 4x moins 5 égale 4i plus x. Comment résoudre cette équation ? D'abord, on va développer dans le premier membre 2 fois 4x, 8x, 2 fois moins 5, moins 10, égale 4 plus x. Maintenant que les deux membres sont développés, on va soustraire dans les deux membres x pour que les x restent que dans le premier membre. 8x moins x, 7x, moins 10, égale 4. Afin que 7x soit tout seul dans le premier membre, j'additionne l'opposé de moins 10, donc 10, dans les deux membres bien sûr, 7x égale 14. Et pour que x soit tout seul, je divise les deux membres par 7, x égale 2. La première équation a donc comme solution x égale 2. La deuxième équation, deux facteurs de x plus 8 plus 3 égale 4 moins 3x. De nouveau, on développe dans le premier membre, 2 fois x, 2x, 2 fois 8, 16, plus 3 égale 4 moins 3x. Pour que les x soient dans le premier membre, les moins 3x ici nous dérangent. J'additionne l'opposé, 3x, 2x plus 3x, 5x, 16 plus 9, 16 plus 3, 19, égale 4, parce que moins 3x plus 3x, ça fait 0. Bien, le 19 me dérange dans le premier membre. Je soustrais 19, des deux membres bien sûr, 5x égale 4 moins 19, moins 15. Je divise les deux membres par 5, x égale moins 15 divisé par 5, moins 3. La deuxième équation a donc la solution x égale moins 3. Troisième équation, 12x moins 1 égale 2, facteur de 5x moins 2, plus 1. Cette fois-ci, le deuxième membre n'est pas développé. Je copie le premier membre. Et le deuxième, je le développe, 2 fois 5x, 10x, 2 fois moins 2, moins 4, plus 1. 12x, 10x, c'est 10x me dérange. Je soustrais 10x, des deux membres. 12x moins 10x, ça nous fait 2x, moins 1, égale 10x, moins 10x, 0, moins 4, plus 1, moins 3. Et de nouveau, ce moins 1 nous dérange. J'additionne l'opposé, plus 1, 2x, égale moins 3, plus 1, moins 2. Je divise les deux membres par 2, x égale moins 1. Troisième équation, la solution, c'est x égale moins 1. Et finalement, la dernière équation, x moins 3, le tout au carré, est égal à x, facteur de x, moins 5. Cette fois-ci, les deux membres ne sont pas développés. On va les développer. Ici, x moins 3 fois x moins 3, égale, ici, x facteur de x moins 5. Bien sûr, pour ceux qui connaissent le développement de a moins b au carré, pas la peine d'écrire x moins 3 fois x moins 3. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va appliquer la double distributivité. x fois x, x carré, x fois moins 3, moins 3x, moins 3 fois x, moins 3x, moins 3 fois moins 3, plus 9, égale x fois x, x carré, x fois moins 5, moins 5x. Et du coup, cette équation qui paraissait que ce n'est pas du premier degré, elle est du premier degré, réellement, comme on dit, les apparences sont trompeuses, parce que, regardez, x carré apparaît dans les deux membres, sous la forme, je répète, développée. Donc, on soustrait x carré, qui nous dérange dans les deux membres. Il n'y en a plus de x carré. L'équation ne devient que du premier degré à une inconnue, l'inconnu x. Et on peut faire un peu de calcul, ici, moins 3x, moins 3x, ça fait moins 6x, plus 9, égale moins 5x. Plus 9 nous dérange, comme toujours, on soustrait l'opposé dans les deux membres. Moins 6x, égale moins 5x, moins 9. 5x, ce n'est pas gentil, ici, il faut être le premier membre, j'additionne 5x. Alors, moins 6x, plus 5x, ça nous fait moins x, égale moins 9. Autrement dit, x égale 9. C'est la solution de la quatrième équation. Bien sûr, Elias avait raison. Toutes ces équations ont un nombre entier relatif pour solution. Entier positif ou entier négatif.